Mon avis sur le Fieldcraft Brother of Pushcraft de chez Topps, vous avez vu déjà la petite vidéo où je l'utilise, par contre j'ai oublié quand même quelque chose de super intéressant, c'est sur ce couteau, est-ce qu'on peut décapsuler une bière ? Ben, sans problème, bon, et ben sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et ciao ! Ah ben non mais, j'ai oublié un truc, on va continuer. Bon, donc tout d'abord, c'est mon avis sur ma façon d'utiliser mes couteaux, donc c'est tout à fait personnel, il y a peut-être beaucoup de choses que ça ne vous conviendrait pas, ou que vous allez trouver d'autres qualités, d'autres défauts, etc. Bon, je vais essayer de faire un petit peu court, puisqu'on a déjà la vidéo où je travaille avec. Donc, déjà tout ce qui est spécifications, vous allez trouver ça dans la description, je ne vais pas tout rappeler, juste quand même peut-être... Attends, je me suis fait un petit pense-bête quand même... Juste peut-être un peu au niveau du poids. Donc là, le couteau, il pèse 288 grammes à vide, enfin avec la dragonne, et avec l'étui, il pèse 418 grammes. Moi, je le trouve un peu léger. Bon, mais voilà quoi, ma façon de travailler, c'est ouvrir des chemins dans les bois, monter des camps, puisque je pars avec pas grand-chose normalement. Donc, il y a des gens qui vont le trouver trop lourd, et moi, je le trouve trop léger. Quoi dire ? Bon, sur l'utilisation, j'ai pas de remarques particulières ou de remarques négatives. Donc, pour couper de la petite brindille, il n'y a pas de soucis, on a un couteau qui est bien équilibré, on a l'équilibre qui se fait au niveau de la première vis ici sur le manche. Donc, on est presque au niveau de la garde, donc quasiment équilibré 50-50. Sur la coupe de toute petite brindille qu'on veut sectionner comme ça, ou alors pour acheter de la viande, par exemple, on a des mouvements qui sont très rapides. Le couteau est bien équilibré à ce niveau-là. Quand on veut couper des rameaux de petites brindilles, c'est tout à fait faisable aussi, même si là, on a quand même un peu de manque de poids sur la lame. Et on ne peut pas couper des rameaux de brindilles qui sont trop trop gros. Sur la coupe de la petite branche, ça va pas mal. Donc, dès qu'on passe sur la section qui est un tout petit peu plus imposante, on doit le bâtonner pour couper la section un peu plus imposante. Pour faire de la coupe de grosse section, c'est pareil, ça pose pas réellement de soucis. Donc la lame est quand même assez épaisse, elle est bonne. Donc on vient bâtonner pour couper nos grosses sections. Au niveau du bâtonnage aussi sur la refente, on n'a pas de problème particulier. Tout ça, c'est bon. L'avantage, c'est qu'on peut venir aussi frapper sur le manche, donc sur la partie du talon dépassant du manche. Au niveau de ce talon dépassant, donc on a l'encoche pour un Firesteel. J'ai cherché un petit peu, j'ai vu pas mal de gens qui arrivent pas à faire fonctionner leur Firesteel avec l'encoche sur le manche. Moi, vous avez vu que sur la vidéo, ça m'a pas posé réellement de soucis. Le plus gros des problèmes, c'est que c'était un peu tout trempé. Puisque je vous ai fait cette vidéo lors du début du passage de la tempête tropicale Eta. Donc ici, en Floride actuellement. Donc c'était un peu tout trempé. Et encore, quand j'ai fait le montage de la vidéo, ça rend pas tout à fait... Le niveau de pluie ne rend pas en vidéo comme ce que c'était pour de vrai. Il y a juste certaines fois, en fait, où mon appareil photo, le micro saturé avec l'eau. Et puis ça nous fait un petit son un peu bizarre, comme si on est sous l'eau. Travailler avec... Donc sous la pluie, vraiment trempé. J'ai fini la vidéo, j'étais complètement trempé. Le manche a un bon grip. Donc c'est du Micarta. Très joli effet d'ailleurs. Ce manche micarta noir et vert. Avec le travail pour les dégagements pour les doigts. Ca fait apparaître des petites veines. Donc noires et vertes. C'est absolument très joli, je trouve. Sur le manche, on a deux divots. Donc pour mettre... Pour faire du feu à... Soit à l'archer. Enfin, principalement à l'archer d'ailleurs. Pour mettre votre bâton dedans et s'en servir sur le haut. Bon là, j'ai déjà eu du mal à faire démarrer au Fire Seal un feu. Je vais pas essayer de faire du feu à l'archer quand il flotte comme ça. Le plus simple serait été au Bic. Mais... Le but du jeu c'est aussi de tester le couteau si ça fonctionne avec le Fire Seal. Donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Quand on veut... Donc écraser de la petite brindille. Qui est mouillée à l'extérieur. Mais qu'on a le coeur qui est donc sec. L'écraser avec le talon. Ca fonctionne très très bien. On peut aussi l'écraser avec le dos de la lame. En tapant comme ça. Ca pose pas de soucis à ce niveau là. On a un bon rendu que ce soit au niveau du talon ou au niveau de la lame. Donc au niveau de l'étui. On a une rétention qui est correcte je vais dire. On ne peut pas le libérer comme ça si on bouge assez doucement. Si on commence à bouger un peu plus fort. Ca tient toujours. Mais par contre. Si on y va vraiment puissant. Voilà. Le couteau peut se libérer. Donc. Ca veut dire que. Quand on a ça à la ceinture. Surtout quand on a une dragonne. Pour moi. Je suis beaucoup dans des bois qui sont très touffus. Très difficile d'accès. Les branches vous accrochent systématiquement. Donc là. En fait. Une branche. Peut. Arracher le couteau de son étui. On n'a pas une rétention. On a une bonne rétention. Mais on n'a pas une rétention. Disons. Vraiment. Vraiment. Sécurisé. Il manquerait peut-être. Sur le côté. Le même système. Que sur le. Si. 5. Que je vous présenterai un peu. Dans une autre vidéo. Où on a ce blocage. De l'étui. En kydex. Donc. La rétention. Est bonne. Très bonne. Même. Mais. Ca peut se mettre. En défaut. Tout ce qui est étui. Kydex. Comme ça. On prend pas le manche. Et. On tire comme ça. Non. Un étui. En kydex. Vous mettez là. Et. Vous poussez. Avec le pouce. Sur. Soit la rampe. Pas en tirant. Comme ça. Et qu'on fait des grands mouvements. C'est. Le pouce. Qui travaille. Sur. Notre étui. Donc. Un étui. Qui est. Simplement. D'un seul côté. Il est pas. Réversible. On peut pas. Changer. Le côté. De l'étui. Pour. Les gauchers. Donc. C'est quand même. Un étui. Qui est. Destiné. Pour. Un droitier. Positionné. Côté. Droit. Du manche. Pour sortir. Le tranchant de la lame. Sur l'extérieur. Si vous le mettez à gauche. Ça fonctionne aussi. Sauf que vous. Passez. Le tranchant de la lame. Vers vous. Ça pose pas. Réellement. Réellement. De soucis. Mais faut savoir. Que cet étui. N'est pas. Réversible. Très bien. Au niveau de l'étui. Ce système. Ici. De l'accroche. Qui est. En fait. Sur un pivot. C'est à dire. Que. Quand vous avez ça. A la ceinture. Le couteau. Va se positionner. Tout seul. Dans la position. Qui convient. Le mieux. Le plus facilement. Ça veut dire. Qu'on peut aussi. Le mettre. En port. Horizontal. Que ce soit. D'un côté. D'ailleurs. Ou. De l'autre. L'étui. Contient. Aussi. Avec. Le petit. Rajout. Ici. Le fire steel. Apparemment. Alors. Est-ce qu'ils auraient changé. Le fire steel. Sur les premiers modèles. J'ai vu. Que c'était. Des fire steel. Avec. Un serre. En magnésium. Donc. Trois. Petites. Le fire steel. Sur mon modèle. Ici. C'est une barre. Toute simple. Donc. Un gros. Ferro rod. Qui fonctionne. Très bien. D'ailleurs. Et qui fonctionne. Très bien. Avec l'encoche. Ici. Et on a aussi. Un sifflet. Normalement. Qui est. Monté. Dessus. Assez puissant. Mais bon. Ça. Je ne m'en sert pas. Souvent. Quand même. Sauf. Pour rappeler. Les gens. Qui sont perdus. Quand. Quand. Je les accompagne. Qu'est-ce. Qui me reste. A dire. Sur. Ce. Couteau. On est. En 1095. Ici. Donc. Acier carbone. Donc. Acier. Qui rouille. Le revêtement. Tient bien. Mais. A travers. Le coating. Donc. Pour faire. Les petites. Gravures. Un petit peu. Partout. Ils ont. Usiné. Le coating. Jusqu'à la lame. Ça fait. Que. Au niveau. Des écritures. En fait. On a. De la rouille. Qui vient. Se faire. Perso. Ça. Me gêne. Pas. Vraiment. Plus. Que ça. Pour. L'instant. Bon. Là. J'avoue. Que ça. Va donner. Au final. Après. Six mois. Dans. La verte. Voir. Comment ça. Se comporte. Tout ça. Le. Gros. Problème. Si on veut. De la rouille. C'est qu'on a. Un. 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 Une émouture. Qui est. Soit disant. Une scandinave. Modifiée. Alors. Bon. Modifiant. Quoi. J'en sais rien. L'émouture. Est assez. Bonne. Au niveau. Du travail. On travaille. Facilement. Avec ça. Ça garde. Bien. Son. Tranchant. Mais. Par contre. Étant donné. Qu'elle est. Pas. Recouverte. Avec. Ce. Revêtement. Ici. On a. Beaucoup. De rouille. Qui peut. Se. Faire. Sur. Donc. Toutes. Toutes. Cette partie. Qui est dégagée. Du revêtement. Bon. Rouille. Sur un couteau. En 10.95. C'est. Ou 10.75. C'est. Absolument. Normal. Un couteau. Ça s'entretient. De toute façon. Là. J'ai fait. Exprès. De les laisser. Quelques jours. Avec. Beaucoup. D'humidité. Et puis. De chaleur. Pour voir. Ce que ça donne. Ça marque. Assez. Rapidement. Les vis. Du manche. En. Inox. Apparemment. Elles n'ont pas bougé. J'avais un peu de rouille. Qui s'est. Créé. Sur. La lame. Rien. D'absolument. Rédhibitoire. Puisque. Une petite éponge. Inox. Ou. Enfin. Métal. Pour enlever. La rouille. Ça va. Très. Très. Bien. Donc. Ça. Pas. De toute façon. Après. Dans les. En conditions normales. Une lame. En 1095. Ça se range. Un peu grasse. Avec. N'importe quoi. Là. En ce moment. C'est du beurre. Un peu d'huile. Un peu de graisse. Ça. C'est pas un souci. Pour. La prévention. De la rouille. Sur la lame. Petite. Chose. À savoir. En passant. Prévention. Aussi. Sur. Le fire steel. Les fire steel. Ça. S'oxyde. À partir du moment. À partir du moment. Vous avez commencé. À gratter. Et que. Le revêtement. Lui. Ne fait pas. D'étincelle. Mais vous êtes obligé. De gratter. Le revêtement. Pour accéder. Au ferocérium. Donc. Et faire. L'étincelle. À partir du moment. Vous avez commencé. A gratter. Ça aussi. Ça se graisse. Parce que. Sinon. Ça va fonctionner. Beaucoup. Moins bien. Donc. Quand vous passez. Un petit coup. De gras. Sur votre lame. Passez aussi. Un petit coup. De gras. Sur votre fire steel. Et vous allez voir. Que ça. Ça va vous. Ça va vous. Ça va vous. Un petit peu. La vie. Et. Quoi d'autre. Bon couteau. Dans l'ensemble. Même si je disais. Un peu. Léger. Pour moi. Ça permet. De faire. Beaucoup. Des petits travaux. Comme ça. De. Donc. La pratique. A faire. Du fire stick. Même. Avec. Les queues d'aronde. On peut faire. Des queues d'aronde. Assez. Petites. Avec ça. Ça reste. Une petite lame. Bon travail. Donc. Au niveau. Aussi. Du travail. De détails. Comme ça. Pas de problème. De points. Un peu. Agressif. Que ce soit. En travail. Avec gants. En travail. Sans gants. Bonne. Ergonomie. Du manche. On a. Des petits. Des petits. Dégagements. En fait. Ici. Au niveau. De. La fin. Du manche. Sur. La garde. Pour. Faire. Des. Des prises. Des prises. Qui sont. Différentes. Donc. Si je prends. Ma lame. Comme ça. Ici. j'ai mon majeur qui est dans le petit dégagement et si je le prends de cette façon là j'ai mon pouce qui est dans le dégagement de l'autre côté donc ça permet de pas avoir de points chauds en fait sur ce manche quand on fait beaucoup de travail comme ça bon ben je crois que je vais arrêter là pour l'instant j'ai fait un petit peu le tour n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires dans les commentaires c'est fait pour ça aussi et puis à donner donnez-moi votre avis si vous avez ce couteau si vous avez envie de l'acheter et puis bah en attendant moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao